Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci Madame Loizani pour ce mot d'introduction et je tiendrai également à vous remercier pour la coopération que nous avons connue au cours des dernières années. Ça fait très plaisir d'être, de retourner ici au Centre Mohamed Hassan Loizani et de participer à cette coopération. Et je tiens vraiment à remercier le public d'être ici présent et j'ai une très mauvaise mémoire pour éloigner les visages, mais je reconnais certains noms et certains visages, donc dans mon dernier passage il y a quelques années. Et je vous remercie d'être présents ici aujourd'hui et pour ceux, contre vous qui n'y étaient pas encore, je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Il fait plaisir maintenant de vous introduire, de vous présenter le professeur Schultz-Vargo et j'aimerais vous dire dans un premier temps, disons que c'est une telle présentation pour être en pratique d'une action d'axe. Donc il choisit, disons, l'axe, disons, de la francophonie parce que le professeur Schultz est un grand francophone, un grand francophile et vous le verrez, disons, à travers, disons, ce bref résumé, disons, de son parcours universitaire. Il a été étudiant en droit à la faculté Renmin de Beijing et qui est la première université en droit en Chine et cela est tout indépendamment dans ce qu'on considère qu'il a plus de 700 facultés de droit en Chine. Et après avoir fait sa licence et sa maîtrise à Renmin, il est allé à Paris, il a fait un doctorat sur la codification du droit civil chinois à la lumière, disons, de l'expérience française, des thèses publiées, une réplique générale de loi jurisprudence en 2006. Il faisait par la suite un deuxième doctorat à l'université Renmin où il devenait professeur et il est toujours professeur à l'université Renmin. Il est également professeur, disons, invité, avec les professeurs invités à diverses universités, l'université de Toulouse, Paris 2, Genève, à Ottawa, à Paris, près de Perpignan et je suis particulièrement fier de dire qu'il est également professeur associé à l'université Renmin et il est... Merci beaucoup. Et le postercher a également été un vice-loyé des relations internationales à la faculté, disons, de Renmin et s'il nous regarde dans son parcours, on est aussi bien, je crois, qui a fait un ordinateur, disons, de 2009 à 2014. Et en 2014, il était muté à Sojour du coup de Shanghai, où il devenait le vice-loyé au collège international de l'université Renmin à Sojour. Et il y a là également, disons, l'Institut franco-chinois à ce collège international. Et dans le cadre, disons, de ce collège international, chaque année, il invite les compétitions, 10 finissants de licences en droit, soumettent une demande pour faire des études à Sojour, dans le collège en droit. Et on choisit parmi les maillards, on choisit les 10 maillards. Et de ces 10 personnes-là, qui arrivent au collège international, le 1er septembre, et ils n'ont pas encore un mot de français. Je suis arrivé le 7 avril, et j'ai donné cours en français, sur matière qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils étaient encore là. Et ça s'est passé comme sur des roulettes. Ça a été la meilleure expérience, forcément, que j'avais eu de revue. Et je tiens à vous remercier pour cela. Et je suis déçu que je n'ai pas été invité une deuxième fois encore. Et ce groupe d'étudiants et d'étudiantes, donc on ne peut trop dire, je vais parler d'eux un petit peu, parce que ce sont ces personnes qui sont à l'avenir autour de la Chine. Ces étudiants-là, après leur année à Sojo, dans leur collège international, réussissent un test de français qui est au niveau B2, qui leur permet ensuite d'aller faire une année d'études en master en relations internationales et de l'organisation internationale à l'Université de Genève. Et ils existent des études brillantes à Genève et se placent dans des stages à des niveaux internationaux. Et le français, disons, pour eux, est un élément essentiel, disons, dans ce parcours académique et ce parcours universitaire. Et cela témoigne, disons, de l'initiative, disons, du Confédération, qui est appelé le programme des talents pour les organisations internationales et qui est un programme qui est appelé à durer dix ans. Il y a la fête des dix ans de reformer 100 personnes qui seront francophones en Chine, disons, qui est quand même une perte d'or, et qui vont œuvrer au niveau international, qui vont donner un rayonnement à la Chine, disons, dans leur monde francophone et qui, pour nous, par exemple, francophones et francophones, est extrêmement important, disons, d'avoir cette ouverture sur la Chine. J'aimerais dire également que le conseiller Chute, parmi les nombreuses fonctions équivalentes, est également directeur du centre de recherche sur les systèmes juridiques, disons, des pays francophones, et il était également membre du comité d'experts de la rédaction du Code civil chinois, qui est une commission du Parlement chinois. Alors, il me fait extrêmement plaisir, disons, de vous présenter le professeur Che, et de vous laisser entendre, disons, maintenant le professeur Che. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier tout, tout sincèrement, disons, au centre Mohamed Assam Ouazani, pour démoracer le développement humain. Je tiens à remercier vivement madame présidente, qui est bien au centre Mohamed Assam Ouazani pour ce manque, il y a eu les collègues pour leur hospitalité, pour la belle allocution de maiture de la madame la présidente, qui a fait que d'ailleurs. Et également, je tiens à remercier mon ami Henri Ballard, avec Pim, je travaille depuis longtemps, je ne sais plus ce que dit ça. C'est un très bon ami, c'est un très bon partenaire, un très bon partenaire dont on a travaillé, dans le cadre de plusieurs projets, des projets de coopération, des projets d'enseignement, comme lui il a déjà évoqué, il a toujours la chance de revenir en Chine, tu es toujours bienvenu, pour enseigner notre programme. Là, comme il l'a évoqué, je suis le directeur du centre de recherche sur les systèmes juridiques de Pim, phangophones, c'est presque le premier centre de recherche en matière en Chine, parce que, comme vous le savez, la Chine n'est pas un pays phangophones. Et donc, en Chine, parmi les sociétés, parmi les professeurs, notamment sciences humaines et sociales, je suis le président chinois, voilà, disons, voilà, et je suis le président chinois, voilà, disons, et nous avons une soixantaine de membres, voilà, qui ont un parc français, qui ont tous diplômés en France, qui n'ont pas tous assez bien français, voilà. Mais comme c'est la vie, il y en a quand même des juristes phangophones, et donc, disons, là pour moi, c'est quand même très important de développer, c'est-à-dire des coopérations, des liens s'imbriquent avec le monde phangophones, pas seulement la France, mais également la Suisse, voilà, comme le Canada, surtout, disons, l'Afrique, voilà, nos Anges africains. Voilà, voilà, donc c'est très important de choses. Ça m'a vraiment un grand plaisir et un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vu sur un sujet, peut-être, disons, un peu, voilà, un peu, disons, assez loin de votre pays, voilà, disons, voilà, c'est le droit chinois, c'est le conseiller chinois qui est en train d'être, disons, élaboré, voilà. Tout d'abord, je me propose de faire un plan, voilà, disons, ça c'est un peu cartésien, voilà, ça c'est vraiment ma approche française. Tout d'abord, une petite introduction, ensuite, disons, une partie, la première partie, la modernisation du droit chinois. Et il y a grand A, voilà, c'est, tu sais, amélioration de l'encadrement juridique au développement économique. Ensuite, c'est le B, grand B, renforcement de la protection des droits fondamentaux, voilà, ça c'est aussi comme la location du centre, disons, pour la démocratie et le développement humain, voilà, disons, pour nous, c'est l'un des objectifs de la qualification, ça c'est aussi vraiment pour, disons, mieux protéger les droits, disons, les droits humains, c'est ça. Et ensuite, la deuxième partie, voilà, disons, ça c'est plutôt sur la conservation de certaines valeurs de la société chinoise, voilà. Donc, il y a, donc, la solidarité, la solidarité familiale. Également, l'égalité. L'égalité, ça c'est plutôt, ça, ça vient, pour, disons, du confucianisme, l'égalité, en Chine, c'est-à-dire la qualification actuelle, ça, disons, ça a été lancé, plus de, disons, au milieu des années 90, c'est-à-dire il y a 20 ans. Et, voilà, c'est surtout après l'instauration de l'économie de marché dite socialiste, voilà, comme l'objectif de réforme. Et, mais, disons, le COC, c'est-à-dire, disons, tout ce qui est ici, on a des législations spéciales. C'est avant le code, quand même, on a des lois. Voilà, disons, donc, c'est ce qu'on appelle une qualification entre guillemets à droits constants. Quand même, il y a des droits constants, en matière, disons, du mariage, il y a une loi, 90. En matière de succession, il y a une loi, disons, là, d'année, 45. Et ensuite, il y a aussi une loi fondamentale, ça, c'est le principe généraux du droit civil. Et ensuite, en matière de sûreté, c'est 95. En matière du droit des contrats, c'est, disons, 99. Il y a aussi une loi sur le droit de propriété, droit réel, ça, c'est 2007. Et enfin, il y a une loi, tout récente, sur la crise mondiale des civils, ça, c'est en 89. Et c'est-à-dire, ça, c'est, voilà, ça, c'est vraiment des passes juridiques pour la codification. Et à part de ces législations spéciales, il y a également, c'est ce qu'on appelle, disons, des textes d'interprétation judiciaire. Étypée par la cour civile chinoise. Ça, c'est vraiment, c'est une grande particularité du droit chinois. Parce que, disons, voilà, sur ce point là, je le dis souvent, la cour civile chinoise, c'est presque, c'est la cour civile. La plus, la plus puissance, la longue. Parce, disons, en effet, qu'est-ce que c'est l'interprétation judiciaire ? Essentiellement, c'est un pouvoir de légivérer, c'est-à-dire, entre guillemets légivérer, c'est-à-dire, disons, au long d'interpréter telle ou telle loi, au long de combler la lacune de telle loi, le, disons, c'est-à-dire, pour la juridiction suprême a le pouvoir d'écrire un texte, mais ça, c'est de nature législative. Donc, ça, c'est vraiment, c'est un pouvoir de légivérer. Vous voyez, voilà, donc, ça, voilà, je dis, c'est vraiment, c'est la plus puissance courte suprême dans le monde. Dans le monde, parce que ça n'existe pas du tout, dans d'autres pays, voilà. Et, disons, voilà, pour l'entreprise actuelle de qualification, c'est, voilà, c'est lancé officiellement en 2014. Voilà, ça, c'est une décision, c'est une décision, voilà, disons, de l'État chinois. Et donc, c'est en 2015, voilà, disons, on a défini les acteurs officiels de qualification. Le rédacteur du projet, ça, c'est, c'est une commission, commission des travaux, les janis, au sein, disons, de l'assemblée, c'est le parc de barman. Et, plus précisément, il y a une chambre civile, voilà, qui est chargée de rédiger les avant-projets, voilà, tout ça. Et, il y a également cinq partenaires, voilà, cinq institutions qui sont partenaires. Il y a tout à l'heure, c'est l'avance de la Chine chinoise, il y a le parc de la Chine chinoise. Il y a, voilà, disons, maintenant, voilà, disons, avant, c'était le bureau des affaires juridiques. Maintenant, c'est le ministère de la justice. Et, quatre ans, c'est, disons, ça, c'est une association, c'est la Chine chinoise de la société. Et, disons, ça, c'est, voilà, donc, ça, c'est, ça, c'est une association composée essentiellement par nous, par les juristes, par les professeurs, par les magistrats, voilà. Et, enfin, voilà, c'est, 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 c'est une académie, l'Académie chinoise des sciences sociales, voilà. Donc, ça, c'est cinq partenaires officiels. Et, la feuille de groupe, c'est quoi ? Disons, en 2015, l'organe des Chine chinois a annoncé, officiellement, sa stratégie, dite de deux élames. Alors, tout d'abord, la première étape, c'est, on va élaborer une partie générale du groupe civil, qui, donc, qui avait déjà apporté l'année dernière, et, voilà, il y a deux ans, voilà, donc. Et, ensuite, disons, maintenant, on travaille sur les projets des parties spéciales. Et, en août 2018, on a déjà le premier projet, qui contient six parties. Donc, il y a droit des biens, droit de contrat, responsabilité civile. Il y a famille. Surtout, il y a droit de la personnalité. Donc, ça, c'est vraiment une grande innovation par rapport au code civil existant. Ça n'existe pas du tout, disons, dans le code civil français, ça n'existe pas du tout dans le BGV, ou dans le code civil suisse, ou dans le code civil japonais. Ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment une grande innovation. Parce que, disons, on attache vraiment une grande importance à la production, disons, des droits de la personnalité. Voilà. Et il y a, ensuite, droit de la famille. Ensuite, succession. Enfin, c'est la responsabilité civile. Et, disons, quelques mois après, il y a le deuxième projet sur le contrat de responsabilité, sur le droit des biens et sur le droit de la personnalité. Et, actuellement, disons, dans quelques jours, on va sortir le deuxième projet sur la famille, sur les associations. Et, enfin, voilà, disons, fin de cette année, on aura le troisième projet. Et, disons, voilà, c'est-à-dire qu'on va presque finaliser le projet et, ensuite, le projet sera présenté à l'Assemblée pour discuter et pour adopter. Voilà. Enfin, disons, l'objectif, c'est que ce sera adopté en mars 2020. Donc, il nous reste quelques mois. Quel mois. Voilà. Voilà. Et, voilà, donc, première question, disons, la modernisation. Voilà, la modernisation du droit civil chinois, c'est à travers, disons, la qualification. Voilà, disons, le premier objectif, c'est l'amélioration de l'encadrement juridique au développement économique. Là, je suis, voilà, je vais vous permettre de démonter plusieurs, voilà, parce que la première, c'est le commerce, le commerce électronique. Voilà, ça, c'est notamment, disons, dans le même, du droit de contrat. Peut-être que vous le savez déjà. En effet, aujourd'hui, la Chine, la Chine est déjà le premier marché du commerce électronique. On a déjà dépassé les États-Unis, il y a quelques années, en matière du commerce électronique. Et disons, face à cette réalité, le projet du Conseil des Chinois a consacré plusieurs dispositions qui régissent sur le commerce électronique. Par exemple, il y a plusieurs articles, verset article 262 à 275, 83, 303, sur plusieurs aspects du commerce électronique, sur la conclusion du contrat par pari électronique, sur ce qu'on appelle l'équivalent de fonction, sur la validité de preuve, ou aussi sur la détermination de l'heure de conclusion du contrat électronique. Également, disons, la détermination de l'heure de la livraison du contrat électronique. Là, en effet, il y a plusieurs tableaux, par exemple, là, en Chine, les géants chinois qui commercent électronique, c'est ce qu'on appelle le BAD, le Kailou, le Alibaba, le Tenzin, c'est ce qu'on appelle les trois géants, le Alibaba. Et, par exemple, ça, c'est aussi un tableau, c'est ce qu'on appelle le LARGEST TECH COMPANIES BY MARKET CAPITALISATION. Les premières cartes sont ceux-ci d'Américains, le ABRO, le Alphabet, le Microsoft et Amazon. Tandis que pour le cinquième, c'est le Tenzin, le Tenzin de Chine. Le cinquième, c'est le Facebook. Ensuite, le cinquième, c'est l'Alibaba. C'est l'Alibaba. Donc, c'est le classement mondial. Comme ça. Mais ça, c'est déjà une statistique assez vieille. Voilà. On a peut-être montré de nombreux. Et, voilà, un seul concept, l'intelligence artificielle, qui est très chauve avec le monde. L'intelligence artificielle. Là, vous savez, c'est en Chine, le Kailou, le Alibaba, le Tenzin. Là, vous avez dit, vous voyez le tableau, disons, là, c'est lire, disons, les investissements dans ce domaine. En Chine, c'est plus important que les Américains. On investit, on investit plus que les Américains dans ce domaine. Vous voyez? Parce que, disons, pour la Chine, ça représente 46. Tandis que pour les États-Unis, ça représente 44. Vous voyez? Et, plusieurs, disons, plusieurs statistiques. Là, évidemment, c'est entre la Chine et les États-Unis, quand même, il y a encore une différence. Mais, disons, là, c'est... Quand même les Chinois, disons, ça, en Chine, ça se diminue beaucoup. C'est que la différence, disons, ça se diminue quand même depuis quelques années. Vous voyez? Ça, c'est une grande raison. Une grande raison, voilà. En matière, disons, de major language processing. En matière de machine, c'est-à-dire machine learning application. And also computer vision and image. Voilà. En matière, disons... Donc CD, ça se développe beaucoup. C'est pour ça. C'est pour notre consévérateur. Voilà. Il faut vraiment, disons, régi sur ces domaines. Tout nouveau. Et ensuite, disons, la deuxième question, c'est la protection du consommateur. C'est ce qu'on appelle la question des clauses abusives. Des clauses abusives. Voilà. Disons, là, on est... Voilà, c'est-à-dire on n'est plus aspiré par le droit français. C'est-à-dire, disons, très rapidement écrits de ces secondaires. Voilà, disons, pour les taux écrits. C'est absurde. Et ensuite, disons, voilà, pour le droit de responsabilité face à l'ère numérique, là, et là, il y a une question essentielle. C'est-à-dire, disons, de ces secondaires, quelle est la responsabilité pour les plateformes? Voilà, une plateforme qui est très compliquée. Parce que, disons, en effet, disons, pour la plateforme, il y a plusieurs... C'est-à-dire, il y a plusieurs types. Soit, disons, qui... Qui sert intermédiaire. Soit qui sont, disons, le co-contractant. Soit qui... Qui est, disons, le garant de l'exécution du contrat. C'est très compliqué. Tandis, disons, en matière de responsabilité, c'est aussi très compliqué. Parce que, disons, imaginez, s'il y a une attente au droit de la personnalité, parce qu'il y a une attente au droit de réputation, attente au droit à l'honneur ou attente à la méprimée, disons, ou... au droit de promulguer dans le duel, ou bien, disons, il y a une diffamation en milieu. Dans ce cas-là, disons, comment faire? Là, en effet, la Chine a bien étudié la solution du droit Robert, également la solution du droit américain. Enfin, disons, on a adopté, disons, une solution un peu mixte entre les deux. Voilà, disons, c'est très intéressant. Et, disons, aussi... Disons, là, un autre point très amoureux, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, disons, la protection de l'environnement. Voilà, ça, c'est un des sources essentielles. Voilà. En effet, disons, on a aussi une grande innovation dans le goal civil. On a consacré, c'est-à-dire, un principe vert du goal civil. Ça n'existe pas du tout dans le goal civil en arrière. Ça n'existe pas. Parce que, disons, sinon, il y a un article 9, voilà, du goal civil, selon lequel les activités civiles effectuées par les sujets des rapports civils doivent contribuer à économiser les ressources et à protéger l'environnement. Voilà, ça, c'est ma direction personnelle. Et, disons, voilà, disons, pour préciser ce principe vert, donc, disons, on a consacré, disons, la responsabilité du dommage, c'est ce qu'on appelle, du dommage écologique. Même, on a consacré une disposition sur l'article 1008, selon laquelle, disons, voilà, on veut appeler un dommage pénitif en cas d'attente intentionnelle, disons, à l'environnement. Voilà, ça, c'est le dommage punitif. Ça, c'est, disons, inspiré par le droit américain. Voilà. Et, il y a encore d'autres, disons, voilà, points, qui sont essentiels aussi, parce que là, on a largement réformé les sûretés mobilières. Voilà. Je sais, il y a quelques mois, au Maroc, il y a aussi une loi en la matière, sur les mobilières. Disons, l'objectif, c'est très proche. Pour nous, c'est l'objectif de cette réforme, c'est pas, c'est, tout d'abord, amélioration de l'image du pays dans les rapports internationaux en matière, c'est ce qu'on appelle, du climat d'affaires. Et aussi, la simplification de l'accès des entreprises aux sources de financement. Et également, l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Et aussi, enfin, c'est la centralisation de l'organe de publicité en matière de sûreté mobilière. Et donc, disons, on va créer un registre national électorique en matière de sûreté mobilière. Mais pourquoi, disons, on fait ça? Ça, c'est, disons, c'est, 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 c'est suite, suite aux critiques, disons, de la Banque mondiale, ou de Doing Business, qui est très connu. Voilà, le rapport Doing Business, voilà, c'est, disons, voilà, c'est-à-dire, le World Bank, la Banque mondiale, disons, On va faire l'évaluation chaque année pour chaque pays, et tandis que pour le gouvernement chinois, on accorde une grande attention à cette évaluation. Par exemple, dans les deux business de cette année, de 2019, la Chine est classée comme... peut-être 46, quelque chose comme ça. Voilà, un classement de 46, c'est déjà très bien, parce qu'avant, on a été classé comme 40, quelque chose à plus de 100. Mais maintenant, j'ai gagné ça, c'est le meilleur score. Mais quand même, il y a beaucoup de critiques venant de la Banque mondiale. Par exemple, par exemple, dans ce qu'on a dit, le « gated credit », c'est-à-dire, pour le sujet, on est beaucoup critiqués par la Banque mondiale. Il y a plusieurs paramètres, disons, là, je ne l'envoie pas dans les délais. En tout cas, disons, là, ça, c'est vraiment, ça, c'est... ça, c'est-à-dire, disons, c'est une pression venant, disons, d'une organisation interachat. Voilà. Et donc, voilà, on pense qu'on est obligés de réformer. Mais c'est toujours, c'est compliqué, quand même. C'est, disons, cette réforme, ce sujet de vous, c'était critique, disons, de certains... de mes collègues. Et conclure-moi, quelques fois, c'est aussi critique, à l'encontre de certaines dispositions. Par exemple, en ce qui concerne le parti commissoire, est-ce que, disons, voilà, disons, on maintient toujours, on va maintenir ou on va lever, disons, de l'interdiction du parti commissoire ? Et voilà, ça, c'est une question fondamentale, c'est-à-dire, entre la liberté contractuelle et, c'est ce qu'on appelle un paternalisme, comment on peut assurer l'égalibre. Et, disons, voilà, une autre question, c'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire la distinction entre le business du consumer et le business du business ? Est-ce que, disons, on doit vraiment, c'est-à-dire, disons, introduire deux séries de règles différentes pour le P2B et le P2C ? Parce que, disons, là, chez nous, on a introduit, voilà, disons, la chaque planète, ça, c'est plutôt ça, ça vient du droit américain, du droit américain. Mais ça, quelquefois, disons, ça pose aussi des questions, des problèmes. Ça suscite des contradictions avec des régimes existants. Et ensuite, disons, encore, il y a d'autres règles qui sont aussi inscrits largement par le droit américain. Voilà, c'est ce qu'on appelle, disons, il y a un régime qui s'appelle le super priorité du prix du vendeur. Là, suivant comme par exemple, entre le code d'uniforme commercial, le UCC américain, et il y a encore, disons, voilà, un petit peu de disposition dans le code civil du Québec, voilà, sur le super priorité du prix du vendeur. Pendant que nous, là, voilà, on a adopté, disons, plutôt, disons, le modèle québécois, pas comme le UCC. Mais si on sait, quelle idée, par certains de mes collègues, on pense, disons, ici, disons, ça, parce que ça vient de Communon, comment on peut articuler ces règles de Communon avec, c'est ce qu'on appelle, disons, ceux du droit qu'Unilande a. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est pas facile. Oui, deuxièmement, c'est le renforcement de la protection des droits fondamentaux. Voilà, donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est un des soucis essentiels, disons, du législateur chinois. Et donc, disons, ça, c'est vraiment une grande innovation parce qu'il y a, disons, trois qui est consacré aux droits de la personnalité. Qu'est-ce que c'est le droit de la personnalité ? Donc, il y a dignité humaine, tout d'abord. Dignité humaine, il y a droit à la vie, à la santé, à l'indécrité du corps humain, au nom et, disons, à la dénomination sociale, ça, c'est pour les personnes morales, à la réputation, à la vie privée et aussi aux données personnelles. Et donc, disons, chez nous, parce que c'est vraiment, c'est une grande, grande innovation, ça n'existe pas du tout dans d'autres causes. Et donc, disons, cette innovation a aussi assuré une grande critique. Beaucoup de mes collègues sont, disons, sont contre. Alors, on pense, disons, voilà, est-ce que, disons, c'est vraiment, selon, est-ce que, disons, c'est vraiment, c'est nécessaire de faire, c'est nécessaire, disons, d'instaurer, disons, un livre comme ça dans le gros civil ? Ou, ça, c'est plutôt, c'est ce qu'on appelle des droits fondamentaux ? Est-ce que, disons, c'est plutôt, c'est la vocation du droit constitutionnel ? C'est pas le gros civil qui fait ça ? Là, et enfin, disons, pour le législateur chinois, on pense qu'il est très important. Il est très important, parce que, disons, surtout, disons, il est très important de relever les défaits posés par les nouvelles technologies, par exemple, le big data, l'intelligence, disons, artificiale, ou bien la technique de reconnaissance faciale, ou, voilà, disons, c'est ce qu'on appelle les tactiques bioéthiques, le GBA, gestation pour autrui, tout ça. Et, donc, disons, voilà, comment on peut relever les défaits posés par la nouvelle technologie ? Parce que, disons, il y a plusieurs articles dans le projet. Par exemple, en ce qui concerne l'embryon humain, il y a un article. Voilà, selon lequel, c'est les recherches. Les recherches en matière d'embryon humain doivent être conformes, voilà, au droit, mais aussi à l'éthique. Et donc, disons, il est interdit de porter atteinte à la santé humaine. Là, peut-être que vous avez déjà parlé, l'année dernière, il y a eu une affaire, disons, un scientifique chinois, voilà, Rejian Kui, qui a fait, disons, un, disons, c'est ce qu'on appelle deux bébés EGM, deux bébés génétiquement modifiés. Dans le sens, disons, dans le sens des premiers bébés EGM à Shenzhen, en novembre, disons, cette affaire a soutenu beaucoup de répercussions. Et, ensuite, disons, au COC, c'est très critiqué par des juristes, voilà, on est donc contre cette, c'est dire, l'application de cette, de cette technologie. On pense que, quand même, c'est très dangereux, ça touche vraiment à la vie, ça touche, disons, au génome humain, tout ça. Et, ensuite, il y a aussi, c'est ce qu'on appelle sur le soin palliatif. Eudanasie passive. Qu'est-ce que, disons, voilà, on a vraiment le droit de refuser, c'est ce qu'on appelle un enarchement dérapodique. Chez nous, c'est très controversé, parce que, disons, pourquoi, voilà, disons, parce, est-ce que, c'est le rire, disons, voilà, en France, déjà, c'est ce qu'on appelle, la directive en ICB. Voilà, on peut, voilà, on peut, disons, prévoir, disons, voilà, sa fin de vie, à l'avance de tout ça. Souvent, on dit, c'est une question simple, mais c'est pas aussi simple en Chine, parce que chez nous, pourquoi ? Chez nous, on a toujours, disons, l'annonce de pied des filiales. Imaginez, disons, le père ou la mère, disons, c'est une malade. Elle a déjà exprimé, par exemple, sa volonté de refuser l'enchèlement dérapodique. Est-ce que, disons, à la fin de sa vie, est-ce qu'on doit refuser sa volonté ? On dit oui, mais en Chine, certains disent non, parce que dans ce cas-là, l'annonce de pied des filiales exige que les enfants doivent adopter tous les moyens pour sauver la vie des parents. Et donc, disons, moi, quand je propose, quand j'essaie d'introduire, disons, cette notion, c'est-à-dire refuser l'enchèlement dérapodique, quand même, il y a beaucoup de collègues sur la question, contre ! Ou c'est des médecins qui sont contre moi, voilà ! Et enfin, voilà, disons, enfin, voilà, disons, dans le projet, donc, on emploie, disons, un terme assez intéressant, assez ambigu, c'est-à-dire qu'il faut respecter la dignité de la vie. Comme ça, on laisse, peut-être, une marche, une marche, disons, pour les interprétations futures par le juge, on va voir, voilà ! Et encore, disons, une question, l'on peut débarquer sur la question de GBA, la mère porteuse. Voilà, en France, c'est-à-dire, tandis que dans certains états, disons, aux États-Unis, c'est permis. Et donc, est-ce qu'en Chine, ça doit être interdit, la mère porteuse, est-ce que ça doit être interdit ou pas ? Moi, je pense que oui, il faut interdire. Pour que les jurés sont roulants, donc, parce qu'il faut interdire, parce que ça, c'est vraiment, ça, c'est une commercialisation du corps humain, n'est-ce pas ? Est-ce que, disons, c'est une localisation des russes, des femmes, et donc, disons, ça porte à l'âtre, à la dignité humaine, n'est-ce pas ? Mais, tandis que beaucoup d'autres sont contre, beaucoup d'autres sont contre, pourquoi on dit, disons-là, on dit, c'est-à-dire, pour imaginer, pour s'aider pour le couple, qui ont vraiment un problème invertible, ils ont, ce qu'on a, droit à la création, ils ont droit au bébé, voilà, 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 droit à la procréation. Donc, dans ce cas-là, voilà, disons, il faut quand même les aider, s'ils n'ont pas, disons, ils n'ont pas moyen d'avoir un bébé, dans ce cas-là, il faut l'aider, il faut, il faut le permettre, il faut, disons, surtout, en Chine, vous voyez, avoir des descendants, c'est aussi, c'est aussi, c'est une des dimensions de pieds d'effet, il y a envers, envers les parents. Vous voyez, et donc, beaucoup de mes collègues sont contre, ils m'ont dit, non, 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 il ne faut pas le dire. Et finalement, disons, pour le projet, on est silencieux, on reste silence, on reste silence. Et encore, regarde, il y a d'autres questions, la technologie de surveillance, voilà, ça, c'est un problème, voilà. Aussi, la reconnaissance faciale, c'est largement utilisé en Chine. Presque, disons, voilà, la Chine est déjà le premier pays de l'application de ces technologies. Je trouve que, quand même, c'est déplorable. Comment protéger, comment protéger la vie privée. Et donc, disons, là, dans le projet, on dit, là, quand même, il y a une disposition qui prévoit que, c'est-à-dire, l'application de ces technologies, ça doit être, ça doit être, disons, pour l'inde républicain. Donc, ça, c'est une conclusion. Ça, c'est uniquement pour l'inde républicain, dans ce cas-là, voilà. Et encore, la loi du noir, sur les questions des données personnelles, ça, c'est compliqué. Là, il y a le modèle européen, voilà, en basant le règlement, le RGBD, voilà, qui est adopté en 2018. Il y a aussi le modèle américain, qui est très, très libéraliste. Tandis que, disons, pour le modèle européen, ça, c'est plutôt protecteur, on pense que, on pense que c'est trop protecteur. Et donc, disons, voilà, pour les Chinois, peut-être on va faire une solution, disons, en milieu, voilà, voilà, entre les deux. Voilà, pas trop libéraliste comme les Américains, mais pas trop protecteur comme les Européens, voilà. Voilà, encore des questions, disons, profilages numériques, c'est-à-dire, le profilage numérique. Et, mais, c'est-à-dire, disons, voilà, disons, à l'occasion de la qualification, disons, il y a aussi, c'est-à-dire, disons, des critiques, des disputes, voilà, disons, à la conservation de certains malheurs de la société chinoise. Par exemple, là, premièrement, c'est la solidarité familiale. Là, c'est-à-dire, disons, comment sauver le mariage, c'est une question posée sur le bar, certains de mes goleurs. Et donc, dans le projet, là, il y a un régime, disons, le délai de réflexion pour le divorce. Voilà, disons, il y a un article, voilà, c'est l'article 854 sur lequel, c'est toujours ce mot, traduction personnelle, hein. C'est-à-dire, l'un des émous peut redirer sa demande de divorce auprès de l'autorité d'inscription dans un délai d'un droit à compter du jour du dépôt de dossier de divorce. Il peut redirer à tout moment, c'est-à-dire, hein. Et ensuite, les deux parties sont venues de se présenter en personne devant l'autorité d'inscription afin de solliciter la délivrance de l'administration du divorce. À défaut, la demande du divorce est éliminée à redirer. C'est-à-dire, disons, on laisse, on laisse son petit fonds-là. C'est-à-dire, on impose, disons, un délai de réflexion pour les deux. C'est-à-dire, disons, on va déposer un dossier et il faut attendre à moi pour avoir des révélations, voilà. Il ne faut pas faire un divorce tout de suite, voilà. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont me laisser, mais c'est aussi ce critique. C'est critiqué par certains collègues, certains pensent que, disons, c'est une attente à la liberté de mariage. Parce que, là, j'ai libéré de mariage, j'ai aussi libéré de divorce. C'est un critique, voilà. Et encore une autre question très délicate en Chine, c'est la question, disons, de concubinage. C'est-à-dire, disons, est-ce qu'il faut vraiment donner une protection, disons, au concubinage ? En effet, disons, le projet chinois reste toujours silencieux. Parce que, disons, il y a une grosse controverse. Parce que, disons, pourquoi ? Moi, je suis pour. Je suis pour, disons, le concubinage. Je pense que c'est amoureux d'un. Je pense que, disons, ça, c'est un choix personnel. Il faut respecter le choix personnel. C'est sa vie privée. Il peut soit se marier, il peut, disons, être en état de concubinage. C'est ça, en tout cas, c'est sa liberté. D'accord ? Moi, je suis pour. Dans les faits, dans tous les autres, c'est autre. Pourquoi beaucoup ? On dit, dans ce cas-là, si on attribue, voilà, juridiquement, ce régime du concubinage, il y aura un risque. C'est ce qu'on a un risque de dissolution du régime de famille. Parce que, disons, voilà, dans ce cas-là, pour les jeunes, on pense que, disons, là, beaucoup de jeunes vont choisir, disons, le concubinage au lieu de mariage. Et donc, il y a un risque de dissolution, disons, là, de la famille. Et, d'ailleurs, on dit, ça, c'est plutôt, disons, trop individualisme. Et trop libéralisme. Parce que, voilà, on respecte toujours, disons, l'un pour lequel choix part par les jeunes couples. Je pense que c'est pas bien. Et, d'ailleurs, disons, peut-être, encore une autre crainte, c'est la crainte du mariage homosexuel. En Chine, la majorité sont contre. La majorité sont contre, disons, le mariage homosexuel, homosexuel. Tandis, disons, là, disons, à Taïwan, récemment, c'est permis. Voilà, à Taïwan, voilà, récemment, il y a une loi. Qui, voilà, qui a, donc, légalisé. Voilà, légalisé le mariage homosexuel. Dans l'histoire, en Chine, donc, là, la majorité sont contre. Voilà. Donc, on craint que, disons, là, après l'aspiration du régime de Don Mirage, donc, voilà, c'est le mariage homosexuel va venir après. Voilà. Et, deuxième question, c'est le principe des guédés. Des guédés, c'est intéressant. C'est-à-dire, quelle fois ils ont dit, c'est-à-dire, voilà, disons, par exemple, il y a un article, disons, très intéressant. C'est l'article 962, selon lequel, au cas où le préjudice ne résulte ni de la faute du défendeur, ni de celle du démenteur, qui est la victime, dans ce cas-là, le préjudice, c'est partager entre les deux parties. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on met, c'est le juste milieu du confucianisme. C'est-à-dire, entre les deux, voilà. Ce n'est ni votre faute, ni la science. Dans ce cas-là, voilà. Partager, c'est dommage. Quelles font ? Parce que ce n'est pas égoutable, parce que, disons, là, souvent, c'est-à-dire, disons... Ça, c'est intéressant de nous donner un exemple. Un exemple ? Un exemple. Un exemple, souvent, c'est-à-dire, disons, là, par exemple, il y a eu un accident, mais, disons, pour ce accident, il y a ni, disons, le conducteur qui a connu une faute, ni, disons, la victime a connu une faute dans ce cas-là. Ça veut dire que c'est un peu plus dur. Oui, dans ce cas-là, on dit, là, c'est-à-dire que le conducteur dit, moi, je ne sais pas que, bam, je n'ai rien fait avec vous parce que je dois payer la moitié du préjudice, vous voyez. Mais on dit, là, ça, c'est le principe de guérir dans ce cas-là, c'est le juste milieu. Et donc, c'est bon, ça, c'est que des juridiquement, on dit, là, ça, c'est, juridiquement, c'est souvent qu'il y a, en base, c'est absurde. Parce-qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Voilà, c'est vraiment sa faute. Pourquoi, disons, il doit, disons, assoumer, disons, la moitié du prix ? On dit, c'est inégalable. Et ce qui est plus intéressant, là, c'est ce qu'on appelle, il y a une disposition sur la chute d'objets d'immeubles, grand immeuble, imaginez. Imaginez, voilà, s'il y a quelque chose qui choute, disons, le rang du 10ème étage. Et ensuite, c'est, disons, blessé, disons, un passant. Dans ce cas-là, est-ce que, disons, qui est responsable ? Souvent, dans beaucoup de pays, c'est une question de responsabilité. Dans le social, il n'y a pas. Il n'y a pas de responsabilité civile pour l'épargne. Dans ce cas-là, qui doit payer ? C'est-à-dire, disons, voilà, on ne peut pas identifier le responsable. On ne sait pas, on ne sait pas qui est coupable. Et dans ce cas-là, on dit, tous les copropriétaires sont solidairement responsables. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Mais, oui, c'est bien, vous avez raison. Il s'attend d'une fenêtre. Précise. Non, non, c'est-à-dire, voilà, disons, on a abusé tous les moyens. Et enfin, on ne peut pas trouver le coupable. On ne sait pas que c'est fait par qui. Ça a tombé par quel étage, on ne sait pas. C'est le genre. Voilà, c'est le genre, c'est la force du Dieu. Mais, voilà, disons, voilà, disons, c'est parce que, disons, ça a eu lieu à essayer. Donc là, vous êtes tous responsables, vous êtes tous solidairement responsables. Oui, c'est bien. Comme vous avez dit, vous avez raison. Mais beaucoup d'autres sont contre. On dit, voilà, je ne veux rien faire. Je veux juste être tout à fait innocent pour moi, je dois être solidairement responsables. Vous voyez ? C'est très critiqué. Vous voyez ? Il faut laisser ça au juge. Oui, c'est ça. Non, la loi dit, voilà, tous les coopérataires sont solidairement responsables. Dans ce cas-là, pour le juge, on dit, tout le monde est responsable. Voilà, solidairement. Vous voyez ? En tout cas, il faut indemniser la victime. La victime est déjà placée. La victime est déjà dans l'hôpital. Voilà. Donc, on a besoin de l'argent pour faire l'hôpital. Dans ce qui va payer ? C'est ça la question. Vous voyez ? Ça, c'est comme la fin de récent. Troisième question, c'est sûr. C'est le pied des filiales. Le pied des filiales. Le pied des filiales. Chez nous, voilà, ça c'est vraiment une notion très très présente dans la société chinoise aujourd'hui. C'est très présente, le pied des filiales. Donc, disons, c'est-à-dire que les rapports entre les enfants et les parents sont très différents de celui, disons, en Europe ou aux États-Unis. C'est très très différent. Parce que, disons, là, souvent, peut-être que, disons, vous le savez déjà, disons, chez nous, souvent même, disons, pour les enfants, même après leur mariage, après avoir la naissance de leur enfant, ils vivent toujours avec les parents. Et dans l'histoire des parents, celui pour les petits enfants. Voilà. Même jusqu'à, disons, de l'âge très, très, très âgée. C'est-à-dire, ma mère, elle a déjà quatre-vingt ans. Tandis que, disons, là, moi, j'ai une nièce qui est déjà dix ans. Dix ans. Et, disons, ma mère, celui de nous, de ma nièce. Dix ans. Tandis qu'elle a déjà quatre ans. Chacune, elle fait douzaine pour ma nièce. Voilà. Et peut-être, disons, c'est-à-dire, disons, ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle, la notion de vie et des filiales. Tandis, disons, c'est-à-dire, un jour, si vos parents ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus, disons, voilà, vivre dans ce cas-là, disons, c'est votre devoir pour les enfants. Il faut alimenter vos parents, c'est-à-dire ça. Voilà. Il faut s'occuper de vos parents. Toujours comme ça. Et, et donc, disons, c'est pour ça, disons, dans la loi chinoise, pour que les héritiers du premier rang, tout d'abord, c'est le conjoint, ensuite, voilà, enfants, parents, ils sont dans le même niveau, voilà, premier rang. Et ce qui traîne le sens, c'est-à-dire, à part ses poches, même on dit, même il y a une disposition selon laquelle la belle fille ou le genre veuf, c'est-à-dire, disons, qui, voilà, disons, qui, c'est-à-dire la belle fille et le genre veuf, c'est-à-dire, disons, là, sont-à-dire déjà décidés, il peut être héritier du premier rang pour, disons, à condition qu'il ou elle, il ou elle, déjà remplir l'obligation alimentaire envers les beaux-parents. Ça, c'est un autre sens. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien de sens entre la belle fille et les beaux-parents, n'est-ce pas ? Mais si vous avez déjà rempli, disons, une obligation alimentaire envers les beaux-parents, parce que là, vous pourrez être héritier du premier rang. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le premier rang, n'est-ce pas ? Et, mais, c'est-à-dire, disons, l'autre de la réligie du concepteur. Là, on a essayé, disons, d'aborder des tendatives de réformes. Tout d'abord, réformes du statut du conjoint survivant. Ensuite, cela débarré. Par exemple, disons, il y a un avant-projet en 2017, disons, on a déjà largement réformé ces questions. Et, mais, lors de la consolidation de l'ordine biblique, c'est large, c'est très, très cliqué par le biblique. Et, ensuite, pour le projet, pour le projet de 2018, on est obligé de retourner vers la possession en arrière. Pourquoi ? Imaginez, pourquoi, disons, là, il y a une forte opposition à la réforme ? Disons, pourquoi, disons, là, selon les chefs-d'oeuvre ? Là, parce que, disons, le statut du conjoint survivant, la possession chinoise est très isolée par rapport, disons, aux autres droits, notamment aux droits européens. Parce qu'on a bien évolué le droit français, le droit allemand, également, le droit japonais, tout ça. Parce que, disons, la possession chinoise est très isolée. Et, donc, disons, il faut réformer. Réformer à la lumière qu'ils ont de l'expérience du droit au mari. Mais, disons, voilà, parce qu'ils ont souvent, imaginez, disons, une affaire. Si le jeune mari est décédé après un accident de voiture. Et, donc, il a sa femme, sa femme. Il a aussi un enfant qui est mineur. Imaginez, un enfant de 5 ans. Et, selon la loi actuelle, disons, disons, tout d'abord, pour sa femme, disons, là, c'est le... Pour leur passer chino, c'est un régime de communauté. Dans ce cas-là, c'est la moitié, disons, des biens. Cela, disons, là-bas, ça appartient à son époux. Et, donc, disons, la deuxième moitié, ça, c'est l'héritage. Ça va être réglé par les héritiers. Dans ce cas-là, pour l'héritage, pour la deuxième moitié. Tout d'abord, c'est son époux. Et, ensuite, c'est son enfant. Et, enfin, c'est son époux. Et, dans ce cas-là, c'est-à-dire, disons, l'époux occupe une position très favorable. Et, si elle décide de remarier avec quelqu'un d'autre, elle va ramener l'enfant. Dans ce cas-là, elle laisse peu de choses, disons, aux parents. Voyez-vous ? Elle va quiver la famille. Voilà, on dit, non, c'est pas bien. Disons, peu de choses laissées, disons, aux parents. Dans ce cas-là, c'est pas bien. On dit, non, c'est pas bien, comme ça. Et, surtout, disons, on dit, dans ce cas-là, si on touche le stade du contrat, on dit, voilà, ça, c'est une régression en matière de production des femmes. Voilà, donc, disons, voilà, bon, les femmes sont contre. Les femmes, non, 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 on n'accepte pas, comme ça. Voilà. Et, tandis que, disons, comment pour les parents ? Parce que, disons, en droit français, on dit, les descendants excluent les agendas. Dans ce cas-là, il y a des descendants, donc il faut vraiment des inframeurs, disons, des enfants. Dans ce cas-là, pourquoi, disons, il faut pas, disons, que, disons, les parents font une compétition avec leurs enfants. Dans ce cas-là, pourquoi, il faut exclure les enfants, n'est-ce pas ? En droit français, ou ça. Et, nous, on essaie, disons, d'aborder une réforme comme ça. Mais aussi, c'est critiqué, on dit, non, 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 ça, c'est, ça, c'est contraire, disons, la notion de pied des fédales. Pourquoi, pourquoi, nous, nous critiquons, pourquoi vous touchez la courte partisan des parents ? C'est pas bien, disons-là. Oui. Quand on dit, non, non, c'est pas bien, voilà. Et, encore, nous, c'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire, héréditaire. Voilà, là, vous connaisserez bien ce régime, la réserve héréditaire. C'est-à-dire, voilà, voilà, on laisse, voilà, c'est-à-dire, disons, ça, c'est vraiment, c'est une limitation à la liberté de décemment. C'est-à-dire, voilà, donc, disons, voilà, c'est-à-dire pour le défait, voilà, si on avance à mort, voilà, il ne peut pas disposer, disons, de l'éretien, disons, de n'importe quelle manière, n'est-ce pas ? Il faut vraiment, disons, laisser une part, une réserve à certaines personnes, à certaines cadeaux de personnes, n'est-ce pas ? Ça, c'est ce qu'on appelle la réserve de l'éditerre. Et donc, disons, nous, on essaie également d'introduire ce régime de réserve d'éditerre. Mais aussi, il y a des oppositions. Pourquoi on dit ? Dans ce cas-là, on dit, parce que, imaginez les parents, les parents, voilà, donc, s'ils disposent vraiment d'une liberté entière, de disposer son héritage, dans ce cas-là, il peut demander, disons, leurs enfants de les respecter, s'ils n'ont pas une liberté, tout à fait, dans ce cas-là, c'est lui, disons, voilà, c'est lui, les enfants, les enfants, peut-être, disons, ne respectent pas les parents tellement, dans ce cas-là, donc, disons, chez nous, c'est lui, disons, pour les enfants, si vous voulez vraiment ériter quelque chose, tout d'abord, il faut assurer l'obligation alimentaire envers moi, dans ce cas-là, voilà, je vais laisser peu de choses, vous voyez, c'est la liberté, c'est la liberté de sa main, de sa main, donc, voilà, c'est ça, voilà, donc, ils sont, à titre de conclusion, voilà, à titre de conclusion, là, il y a plusieurs qu'on se fasse en cause, premièrement, d'autres, disons, la qualification chinoise, voilà, en matière sérieuse, donc, c'est une qualification qui cherche à répondre aux besoins de la réforme politique, économique et sociale et à relever les défaits posés par le développement de technologie, premièrement, deuxièmement, la qualification chinoise, c'est également, c'est aussi une qualification à l'épreuve de la mondialisation des droits, et, voilà, c'est ce qu'on appelle la pression, de la concurrence des modèles de droits entre différents pays, voilà, vous savez, vous le montrez bien, disons, le « doing business » de Wuhan, c'est ça, c'est vraiment une concurrence des modèles de droits, voilà, troisièmement, disons, la qualification chinoise, c'est également, c'est une qualification qui essaye de conserver certains malheurs traditionnels, par exemple, la solidarité familiale, voilà, l'égalité, la piété familiale, etc., et de réaffirmer son identité de la société chinoise, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, merci à un peu sur le choix. Avant de rejoindre le débat, je me permets peut-être, donc, quelques commentaires, pour essayer de restituer le débat. Nous allons pour toutes nos sources, disons, avec cette présentation, si nous sommes codificatants, nous sommes amplement bien servis, si nous sommes partisans des droits fondamentaux, nous allons avoir été sur notre plan également à la discussion, si on est partisans du droit commercial et des sorties mobilières, on en, tous en retrouvons, pour notre voyage également, il nous a parlé, disons, du phénomène de la charge flottante, je lui remercie de ne pas avoir parlé du phénomène de la cristallisation de la charge flottante, car ça, c'est tout un défi pour les étudiants, comme on l'aura, parce qu'on fait le tour sur les sorties mobilières, on connaît sur la loi de Personal Property Security Act, et donc une bête en toute particulière. C'était également, disons, du droit de la famille, également, et des conceptions, disons, de la famille, des cultures différentes, des valeurs culturelles différentes, de solidarité familiale, de piété familiale. Et donc, je tiendrai à remercier, disons, le professeur Hacham pour cette exposée très enrichissante et qui nous ouvre, disons, sur multiples questions pour le départ, et j'invite vos questions, s'il vous plaît. Et peut-être, disons, est-ce que vous voudriez procéder par une série de questions, et ensuite le professeur Hacham répond, est-ce que vous voudriez procéder par une question, les réponses du professeur Hacham ? Merci.